Hello, hello et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de lâcher prise parce que beaucoup de mes clients ont mentionné leur intention pour 2024 de davantage lâcher prise, de moins s'en faire pour ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et comme je les comprends, je pense que c'est une intention qu'on partage tous un peu, ou en tout cas beaucoup d'entre nous. Si ce n'est pas votre cas, vous avez beaucoup de chance. Mais c'est quelque chose qui est très difficile. Et ce n'est pas pour rien que c'est tout un yama dans la philosophie du yoga, c'est Aparigraha. Et aussi un peu Ishvara Pranitana, le dernier d'un yama. Donc le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la philosophie du yoga et puis dans notre recherche du bien-être en général, je pense. Mais il y a quelque chose, il y a une chose à côté de laquelle on passe souvent quand on a ce genre d'objectif. C'est par où commencer, en fait. Parce que c'est très facile de se dire, allez, cette année, je vais moins m'en faire. Mais si c'était aussi évident, on l'aurait déjà fait depuis quelques décennies. Donc je crois qu'il est super important de savoir par où prendre ce bestiau. Et pour moi, c'est le fait d'avoir de la clarté sur ses valeurs, sur ce qui compte pour soi, sur ce qu'on veut dans la vie. Et que si on n'a pas ça, on peut pas lâcher prise, tout simplement. Je m'explique. Imaginons que je veuille lâcher prise par rapport à mon travail. Donc je bosse dans une grande compagnie, j'essaye de faire mon boulot mieux, mais je ne suis pas décisionnaire sur grand-chose et ça me frustre. Ça me frustre parce qu'il y a des décisions absurdes qui sont prises et mon travail n'est pas valorisé etc. J'y pense quand je ne suis pas au travail. Je râle à la maison, ça a un impact sur ma relation. Du coup, je fais peut-être même des heures suples, ce qui fait que je passe moins de temps avec ma famille. Ça me stresse, alors je mange moins bien, je dors moins bien. Et quand je suis à la maison, je m'affale sur le canap, j'ai de l'énergie pour rien d'autre parce que ma journée m'a drainée. J'ai envie de lâcher prise, j'ai bien conscience que ce n'est pas top, mais je n'arrive pas à m'en sortir. Bon. Maintenant, si je prends un moment à partir de là pour me poser certaines questions fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie en général ? Où est-ce que je place le travail dans mon échelle de valeurs ? Est-ce que je place le travail au-dessus de ma santé ? Est-ce que je place le travail au-dessus de ma famille ? Est-ce que je place le travail au-dessus de mes loisirs ? Est-ce que pour moi, ma carrière, c'est plus important que tout ça ? Est-ce que l'argent est un gros problème pour moi ? Est-ce que c'est une grande source de préoccupation ? Voilà. Essayez déjà de délier un petit peu tout ça parce que si on place, par exemple, la famille et le couple et la santé au-dessus du travail, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne marche pas parce que forcément, notre travail est en train d'influer délicativement sur tout le reste. Donc, c'est important de savoir ça. Il y a des gens pour qui la carrière et l'avancement et l'ambition, c'est quelque chose de fondamental et ça marche. Il n'y a pas de jugement ici. On est dans une « judgment-free zone ». Mais voilà, c'est déjà super important d'avoir cette idée-là. Ensuite, on peut se demander qu'est-ce qui me donne l'impression d'être en vie ? Qu'est-ce qui me donne l'impression de réussir ma vie ? Est-ce que ce sont des choses que je ne peux trouver que dans mon travail ? Est-ce que ce sont des choses que je peux trouver ailleurs ? Qu'est-ce que j'aime dans mon travail ? Qu'est-ce qui me donne un sentiment d'accomplissement ? Donc, vraiment, il y a des questions qui paraissent assez larges mais qui sont finalement de plus en plus précises et qui vont me permettre de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ma relation avec le travail en l'occurrence, parce que c'est mon exemple, mais ça peut être n'importe quel autre sujet, bien sûr. Ensuite, on peut se demander sur quoi est-ce que j'aime passer du temps ? Sur quoi est-ce que je déteste passer du temps dans mon travail et ailleurs ? Et comment est-ce que je peux modifier mon quotidien pour avoir un peu plus de l'un et un peu moins de l'autre ? Donc, se poser ce genre de questions que j'ai balancées comme ça, mais il peut y en avoir plein d'autres, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, ça permet de prendre un peu de distance par rapport au problème et de le considérer dans son ensemble, puis de le décomposer en petits morceaux plus faciles à attaquer un par un. Donc, par exemple, en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que dans mes valeurs fondamentales, j'ai la liberté, la créativité, la passion et l'éducation. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes, qui me font me sentir vivante, qui me font me sentir accomplie, sans lesquelles, ces quatre valeurs, je ne suis pas épanouie, je ne suis pas heureuse. Et à côté de ça, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je déteste, que je ne supporte pas, ce sont les règles absurdes et arbitraires et l'injustice. De fait, ça devenait compliqué pour moi de m'épanouir au sein d'une grande société dans laquelle je travaillais il y a un peu plus d'un an, qui est regorgée de règles absurdes et arbitraires et d'une certaine dose d'injustice aussi. Et où du coup, je me sentais également limitée dans ma liberté, dans ma créativité, etc. Donc, j'ai commencé, avant de démissionner, j'ai commencé par passer plus de temps en dehors du travail, à nourrir mes valeurs. Donc, c'était apprendre des nouvelles choses, créer Yoga with Clem, où j'avais ce sentiment de liberté et de créativité. Évidemment, j'ai fini par quitter ma boîte. Donc, en termes de lâcher prise, ça se pose. Mais aussi, avant de quitter mon travail d'employé, j'avais déjà commencé à lâcher prise au travail avec ces choses-là que je ne pouvais pas contrôler parce que j'avais trouvé autre chose en dehors de mon travail principal, où ces valeurs étaient nourries, où j'arrivais davantage à lâcher prise avec les choses que je ne pouvais pas contrôler parce que j'avais trouvé un moyen de contrôler d'autre chose, entre guillemets, et de me nourrir intérieurement par rapport à tout ça. Donc, je ne dis pas nécessairement que vous devez trouver un moyen de quitter votre boulot, pas du tout, c'était juste un exemple. Pour souligner le fait que de gagner en clarté sur les choses qui vous permettent de vous sentir épanoui et identifier précisément les aspects qui vous pèsent, c'est le premier pas vers des actions concrètes qui vous sortiront de ce bourbier, en fait, et de ce sentiment d'être bloqué et d'être d'être overwhelmed, d'être complètement submergé par les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà. Donc, c'est une idée parmi d'autres. Mais je pense que c'est quand même un aspect et un premier pas qui est extrêmement important pour ensuite progresser vers plus de lâcher-prise. Donc, je vais bien sûr vous encourager à aller dans les notes de l'émission pour vous inscrire à mes 15 journaling prompts, à mes 15 questions, pistes de réflexion que je vous envoie tous les jours. C'est bien sûr gratuit. 15 pistes de réflexion pour vous aider à gagner en clarté, pardon, sur tout ça, sur tout ce dont j'ai parlé. Vous avez aussi les questions que j'ai énoncées un peu plus tôt dans l'épisode, mais bon, ça c'était envoyé comme ça. Mais voilà, si vous n'avez pas encore fait ce petit exercice des 15 journaling prompts, faites-le. Ça vous aidera déjà à y voir un petit peu plus clair. C'est dans les notes de l'émission, allez télécharger ça. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'envoyer. Et si vous voulez que je vous accompagne au quotidien pour gagner en clarté, pour gagner en bien-être et aussi pour gagner en mobilité, c'est pareil. C'est dans les notes de l'émission. Contactez-moi. Je vous répondrai aux quelques questions qui sont dans le lien là-bas et je vous répondrai, je vous dirai si je peux vous aider et comment. Merci beaucoup. À très bientôt. Prenez soin de vous.